Coucou et bienvenue dans un nouveau vlog. Je filme ce vlog un peu en avance par rapport au moment où vous allez le voir. On est lundi 10 juin. Je viens de rentrer à l'instant de mon cours de pilates. Je suis en speed. Pas possible parce que c'est le début de la semaine du festival du film d'animation à Annecy. C'est un festival qui se tient à Annecy tous les ans depuis je ne sais combien d'années. C'est la troisième année que j'ai une accréditation pour ce festival. Au titre de mon métier de blogueuse, je rentre dans tout ce qui est relations presse. Voilà l'affiche du festival cette année. C'est le Portugal qui est à l'honneur. C'est un festival qui est vraiment international. Je crois qu'Annecy reçoit plus de 20 000 personnes, donc loge plus de 20 000 personnes pour ce festival des personnes qui viennent du monde entier. C'est un festival qui est très important dans le domaine du cinéma, du graphisme, de l'image d'animation. Et ma plante a des feuilles qui sont en mauvais état. Donc je vais me faire un petit déj rapide. Je viens de revenir de mon cours de pilates. J'ai littéralement 5 ou 10 minutes grand maximum pour me préparer. Je vais me faire un petit déj rapide parce que sinon je ne vais pas tenir pendant la projection. Je vais voir un film ce matin qui s'appelle... Attendez que je vous dise ça. C'est un film qui s'appelle La vie en gros. Je vous en parle là parce que moi je le vois en avant-première dans le cadre du festival. Mais c'est un film qui risque certainement d'arriver dans les salles classiques d'ici quelques semaines. Je vous donnerai mon débrief au retour. Je comptais y aller en vélo. Ça m'aurait fait gagner un temps précieux. Mais est-ce que je vous fais un dessin ? Il pleut des cordes. Voilà, ce mois de juin ne s'annonce vraiment pas mieux que le mois de mai. Donc je vais y aller à pied avec un parapluie. Et j'attraperai peut-être un bus sur la route pour revenir parce que la météo est catastrophique. J'ai la bouche pleine. Option café à emporter. Et je file. J'interromps ce vlog avec une petite séquence filmée après le tournage de ce vlog. Justement c'est quelque chose que je ne fais jamais. Mais là vous allez comprendre pourquoi je fais ça tout simplement parce que j'avais besoin de tester des produits un petit peu plus longtemps pour pouvoir vous en parler au mieux. Cette petite portion de la vidéo est en collaboration commerciale avec la marque Respire. Une marque que j'adore dont je vous parle depuis des années. Respire vient de lancer une nouvelle gamme de soins hydratants. Si vous aviez regardé ma vidéo où je préparais ma valise pour aller à Brighton, je vous la remettrai sur l'écran. J'avais des petites doses d'essai comme ça. Je vous avais dit c'est un produit que je teste. C'était complètement sous embargo. Je n'avais pas du tout le droit de vous en parler. Et en fait j'aime beaucoup travailler avec des marques qui respectent le consommateur, donc vous. Et qui respectent également les créateurs de contenu. Vous n'imaginez pas le nombre de fois. C'est de moins en moins fréquent mais franchement ça m'est arrivé un nombre, un quelques heures de fois. Où des marques me contactent en me disant le lundi on vous envoie notre gamme de produits. Il faudrait en parler dimanche. Ce qui est absolument impensable pour moi. Il faut que je teste les produits plusieurs semaines pour pouvoir vous en parler correctement. Chez Respire on ne s'est jamais moqué de moi de ce côté là. Et donc on ne se moque pas de vous non plus. Et c'est quelque chose que je tenais à souligner. Pouvoir travailler avec des marques qui ont de belles valeurs c'est très important pour moi. Et avec Respire ça s'est toujours extrêmement bien passé. Et ça ne cesse de bien se passer. Deux nouvelles additions du coup à une gamme Skincare. Ça c'est vraiment le premier drop. La gamme va s'étoffer dans les mois à venir. J'ai eu quelques petites infos que je n'ai absolument pas le droit de partager ici. Mais je vous garantis qu'il y a de très très belles choses à venir. La gamme Skincare commence avec ces deux crèmes visage. Je les ai donc reçues en version labo avant d'avoir les vrais flacons dans mes mains. Donc vous allez vous dire ils sont bien remplis, ça ne se voit pas bien à la caméra. Mais j'ai pu tester toutes ces petites miniatures avant pour m'en faire un avis ferme et définitif pour pouvoir vous en parler au mieux. On est sur une gamme de soins qui vise à reproduire ce que la peau sait faire. C'est à dire produire notamment deux actifs qui sont contenus dans ces crèmes. A savoir l'acide hyaluronique avec différents points moléculaires pour venir hydrater la peau à plusieurs niveaux. Et également des céramides. Les céramides c'est une sorte de ciment qu'on retrouve naturellement dans la peau. Pour diverses raisons que ça soit l'avancée dans l'âge, le stress, l'exposition au soleil. Notre peau continue à fabriquer ses actifs mais peut le faire un petit peu moins bien. Et c'est là que la gamme intervient pour venir redonner de l'hydratation et pour permettre à la peau de mieux se défendre. On a donc deux versions différentes qui sont tout aussi intéressantes l'une que l'autre. Qui conviendront je pense à tous les types de peau. Il faudra juste faire votre choix entre ces deux versions. Je vais commencer par le gel crème hydratation intense. C'est un produit qui contient 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Avec donc ces deux actifs dont je vous ai parlé, acide hyaluronique et céramide. On est sur une vraie texture gel crème. J'insiste parce qu'il y a plein de marques qui font des gels crèmes et en fait ça devient un peu poisseux, collant, c'est gras, c'est pas très agréable. Là voilà, je crois que je peux pas vous faire une meilleure explication. Une image vaut mille mots. Ça pénètre instantanément dans la peau, ça se répartit bien et ça se finit à queue frais, hyper agréable pour les peaux mixtes à grasse qui je pense vont raffoler. C'est une excellente base de maquillage si vous souhaitez vous maquiller dessus par la suite. C'est un produit qui rend la peau très très confortable et on retrouve une odeur, j'ai eu un call avec les équipes pour pouvoir mettre des mots sur ce que je ressentais. J'ai dit à Justine, la fondatrice, la co-fondatrice de chez Respire que je trouvais qu'il y avait une odeur un petit peu acidulée et c'est ce qu'elle m'a confirmé. On est sur une odeur fruitée avec un petit fond acidulé. C'est un sillage qui est comme toujours chez Respire, très léger, très subtil, ça prend pas du tout le dessus sur ce que vous portez et ça s'oublie quelques secondes après. Mais voilà, ça rend l'application très agréable parce qu'une crème qui fonctionne c'est bien mais une crème qu'on a plaisir à appliquer c'est encore mieux. Je vous le dis souvent mais pour moi la sensorialité des produits c'est quelque chose de très important. Et là je retrouve du plaisir autant côté application que côté odeur donc vraiment bingo. Ce sont des tubes de 50 ml. Et je continue avec la version crème riche. Alors sans aucune surprise, pour mon type de peau c'est la version que je préfère. Crème riche, hydratation intense. On est exactement sur la même composition en termes d'actifs acide hyaluronique et céramine mais on est sur une texture comme son nom l'indique qui est un petit peu plus riche. Qui conviendra davantage aux peaux normales à sèche. Alors après il y a peut-être une texture que vous préférez en été et une autre en hiver. Ça dépend vraiment de vos goûts et de votre type de peau. Bon là j'en ai mis la dose mais je suis sur une main qui est déjà hydratée. Mais vous voyez la texture est un petit peu plus riche, un petit peu plus cocooning, c'est plus enveloppant. Au niveau du sillage, ça ressemble, c'est Justine qui me l'a fait penser et c'est tout à fait vrai, ça ressemble beaucoup à l'odeur fleur de coton qu'on retrouve notamment dans le déodorant stick. Un peu une envolée de fleurs blanches, un peu de... moi je sens un petit peu de musques blancs aussi. C'est une odeur qui est très fraîche, très agréable. Pareil, très bonne base de maquillage, ça polluche pas, ça colle pas, on peut l'appliquer matin comme soir. Celle-ci est formulée à base de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Je fais toujours attention dans le choix de mes collaborations à ne pas vous proposer que des produits qui sont inaccessibles très chers. Alors il y a de très très bons produits pour des budgets plus importants, mais on n'a pas tous les moyens et parfois pas tous l'envie aussi de dépenser beaucoup d'argent dans ces cosmétiques. Ces crèmes sont vendues à l'unité 19,90€, ce sont des tubes de 50ml. Et la très bonne nouvelle, c'est que j'ai un code promo de moins 20%. La marque le propose à chaque fois que j'ai une collaboration avec eux, je les remercie parce que c'est quelque chose que je trouve très sympathique pour les consommateurs. Vous avez donc moins 20% sur l'intégralité de l'e-shop Respire avec le code NEROLI20. Je ne me souviens plus de la date de validité, mais je vous la mettrai sous la vidéo. Je crois que ça fait, peut-être ça va durer pendant deux semaines ou un petit peu plus, je vous mets la date sous la vidéo. Vous pouvez en profiter pour tester cette nouveauté et vous pouvez en profiter pour refaire votre stock dans les produits Respire que vous adorez. Je vous donne quelques petits exemples. Je suis ultra, ultra fan de leur huile démaquillante, de leur déodorant stick, surtout la version rechargeable que j'ai testée il y a quelques mois. Maintenant, je n'utilise plus qu'elle. J'ai encore quelques sticks version carton à finir, mais je vais rester sur la version rechargeable par la suite. Donc ça peut vous permettre de refaire votre stock dans les produits que vous connaissez déjà. Profitez-en bien. Un grand merci à la marque pour leur confiance. Je suis honorée de travailler avec une si belle marque pour un si beau lancement. Et je vous souhaite un bon shopping. Je suis de retour chez moi. Je n'ai pas vu le film et c'est pas faute d'être arrivée, comme toujours quand je pense être en retard en fait. Je suis quand même en avance parce qu'être à l'heure pour moi, c'est déjà quasiment être en retard. Le festival est organisé depuis des années, mais chaque année, l'organisation est un tout petit peu différente. Et là, pour les personnes accréditées avec réservation, ce qui était mon cas, il y avait une file unique, très très longue. Et au bout de cette file, en fait, il y avait quatre espaces pour quatre salles, pour quatre projections. Et je voyais bien que leur tournée, je me disais c'est quand même bizarre qu'on n'avance pas plus vite que ça. Mais je ne voyais visuellement pas où arrivait la file. En fait, il aurait fallu que je double virtuellement tout le monde pour arriver devant la salle. Donc sur les coups de 10h26, alors que le film commençait à 10h30, je me suis avancée. Et la personne responsable de la sécurité des entrées m'a dit « la salle est complète, on n'a plus de place ». Et j'ai dit « mais c'est bizarre parce que j'ai réservé ». Et il m'a dit « mais il fallait arriver dix minutes avant ». Et en fait, j'étais là depuis plus d'un quart d'heure. Je n'étais vraiment pas la seule à être dans ce cas-là. Donc on lui a fait remonter l'info qu'on était genre une trentaine de déçus à avoir fait la queue. Et à ne pas être arrivée devant la salle à temps. Ce qui fait que dans ce cas-là, dans ce cas de figure, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Mais bref, dans ce cas de figure, il faut rentrer des personnes accréditées sans réservation. Donc ma place n'a pas été perdue. Quelqu'un qui n'avait pas pu faire de réservation en a profité. Bref, ce n'est pas très grave. Dans mon cas, ce festival, c'est que du kiff. Je ne travaille pas dans le milieu du cinéma, du motion design, de ce genre de choses. Donc j'aurai l'occasion de revoir le film une autre fois. Mais voilà, un peu déçue de l'orga. C'est le premier jour. C'est normal qu'il y ait des choses qui cafouillent un petit peu. D'autant que, comme je vous disais, chaque année, ce sont de nouveaux bénévoles, de nouvelles personnes aussi qui travaillent sur le festival. Donc il y a forcément des petites erreurs. Pour autant, je n'ai pas perdu mon temps. J'avais des achats à faire chez Sostrain de Graines. C'est un peu le même cas de figure que quand je vais chez Ikea. Je rentre pour deux trucs. Je repars avec l'intégralité du magasin. J'ai enlevé ma veste en cours de route parce qu'on est dans cette météo. que je déteste, il fait genre 22 degrés, mais il pleut. Donc je ne peux pas me mettre en t-shirt à manche-cource sous une veste impermeable parce que ça colle. C'est extrêmement désagréable. Mais pour autant, il fait très chaud. Donc même à un moment, je suis restée en pull sous la pluie parce que j'avais vraiment trop chaud. La raison pour laquelle j'y allais, c'était du papier cadeau parce que je n'en ai plus du tout. Alors, j'essaye principalement, notamment à Noël, d'utiliser des furoshiki ou des furokishi. Je ne parle pas japonais. Je crois que c'est furoshiki, qui sont donc des tissus réutilisables, mais pour les anniversaires, ce qui va être le cas mercredi, des copains-copines de ma fille, il faut quand même du papier cadeau jetable. Donc je suis très contente de ce que j'ai trouvé. Ces deux-là sont vraiment ravissants. On pourrait en faire des papiers peints. Et celui-ci, c'est une version un peu plus enfantine qui sera donc très bien pour les copains et les copines. Ensuite, j'ai pris, complètement influencée par Morgane, au moment où je filme ce vlog, je rentre tout juste de Brighton, de notre voyage entre copines. J'en ai beaucoup parlé sur Instagram. Vous avez une story à la une qui s'appelle Brighton. J'ai fait 5 réels au total. Je n'ai rien publié sur YouTube parce que je voulais vraiment profiter de ce voyage. Et donc je vous invite à aller voir ça là-bas si vous ne l'aviez pas vu. Je vous en avais parlé dans une vidéo, l'une des dernières, où je faisais ma valise avec vous. J'ai des pochettes de rangement de ce style-là. Et Morgane avait pendant notre voyage ces pochettes de chez Sostrengren qui vont m'aider à compléter celles que je possède déjà et dont je compte me servir aussi pour les sacs d'activité pour ma fille, pour ses cours de sport, etc. C'est un lot de 3. Vous avez une très grande. Ce qui est sympa, c'est qu'elles sont avec une sorte de résille dessus. Donc on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une plus petite et il y a une taille moyenne. Ce n'était pas donné, mais elles sont plutôt bien faites. Elles coûtaient quand même 25 euros, mais elles sont bien fichues. C'est quand même un prix assez élevé pour ce magasin. J'ai pris une petite... Vous savez, ce sont les boîtes. Je ne sais pas si je vais pouvoir la fabriquer en un instant, mais voilà, des petites caissettes de rangement comme ça. C'est toujours pratique pour les placards. J'y allais aussi pour une carte de vœux parce que j'ai une carte à écrire et des petits sacs pour les cadeaux de fin d'année des maîtresses de ma fille. D'ailleurs, l'une des maîtresses de ma fille regarde mes vidéos. Donc si vous passez par là, arrêtez de regarder cette vidéo parce que je vais vous gâcher la surprise, donc voilà, vous le saurez d'avance. Mais votre cadeau sera dans l'une de ces pochettes. J'ai pris des cartes pour... Ce sont des cartes en papier spécialement fait pour l'aquarelle. Quand je veux vraiment faire des cartes personnalisées et les faire à l'aquarelle, je trouvais l'idée sympa. Et ça, c'était l'achat pas du tout prévu. C'est un pistolet à eau en matière frite pour ma fille. Et donc pour les cadeaux pour les maîtresses, je vais leur faire un petit kit de... J'avais déjà fait ça l'année dernière, un petit kit de vacances avec un roman. J'ai pris un différent pour chacune d'entre elles. Je vais mettre un petit tube de crème solaire au d'après-soleil. Il faut que je trouve quelque chose. Et d'autres petits cadeaux personnalisés que je vous montrerai un peu plus tard dans cette vidéo. J'ai pris ces deux romans que je ne connais pas, mais les quatrièmes de couverture m'ont beaucoup plu. Guillaume Musso, c'est un auteur que j'adore, donc je pense que ça, ça ne peut pas être décevant. Et Julien Sandrel, je ne connais pas cet auteur. C'est une belle histoire avec une petite fille qui veut devenir astronaute. Et voilà, toute une histoire rebâtie autour de ce narratif. Et pour ma fille, le dernier tome de Mortal Adele en version bande dessinée. Elle adore ces livres-là. On les prend 90% du temps à la bibliothèque, mais de temps en temps, on lui en achète un comme ça, qu'elle puisse garder, balader et qu'il ne soit pas conditionné par un retour à la bibliothèque dans les semaines à venir. Donc voilà, je pense que ça lui fera plaisir. Elle ne savait pas qu'il était sorti. Voilà, je vais aller ranger tout ça et je vous montre les idées cadeaux personnalisées. Pour les idées cadeaux, en fait, la petite histoire, c'est que je vous ai parlé, il y a quelques vlogs en arrière, d'un short en léopard de chez Promod. Le voici, je n'arrivais pas à le trouver. Il était en rupture de stock sur le site. Il était en rupture de stock dans les Promod à côté de chez moi. Et l'une de vous qui s'appelle Anne-Sophie m'a dit, il est en vente à côté de chez moi. Est-ce que tu veux que je te le prenne ? Donc juste adorable. Je l'ai remboursé dans la foulée, mais c'était un geste qui m'a fait hyper plaisir. Vous avez d'ailleurs été plusieurs à me faire cette proposition-là, donc merci beaucoup. Et Anne-Sophie est également créatrice. Sa boutique s'appelle Mon Argile Doré, création personnalisée en argile. Elle fait des choses absolument magnifiques. Et elle a de la gentillesse de me glisser dans l'envoi du short des créations qu'elle a faites elle-même. Donc voilà, les fameuses idées cadeaux dont je vous parlais. Merci pour cette belle année. Alors, je ne suis pas professeure des écoles, mais franchement, si j'étais prof des écoles, je serais ravie que mes élèves m'offrent ça à la fin de l'année. Donc il y a un pin sans forme de cœur. C'est de l'argile, avec des paillettes dorées dessus. Et aussi cette broche avec une hirondelle marquée Merci Maîtresse. Voilà, je vous mettrai le lien des créations d'Anne-Sophie sous la vidéo. Et ça n'est pas tout, elle m'a glissé. Deux très très belles coupelles qui sont à nouveau personnalisables, soit avec des mots, soit avec des initiales, ou avec des motifs. Donc en voilà une pour ma fille, Inès. Je ne lui ai pas encore montré, mais elle va être tellement dingue de poser sa petite montre, ses bijoux dessus le soir. Et voici la mienne avec un M, parfait aussi pour poser mes bagues avant d'aller dormir. Je trouve ces créations très délicates et très très belles. En plus d'être extrêmement bien emballées, je vous montre tout déballé, mais vous ne recevez pas dans des boîtes, voilà, avec un très joli ruban. Enfin, ça fait vraiment de très très belles idées cadeaux. Donc mille merci à Anne-Sophie pour, déjà pour le short, c'était adorable, de prendre le temps d'aller l'acheter, de me l'envoyer. Et pour ces très très belles créations, je suis trop contente. Je suis à mon bureau depuis la fin de matinée globalement. J'avais essayé de prendre pas mal d'avance avant de partir à Brighton, parce que c'est bien sympa de faire la bamboche et de partir en vacances avec sa meilleure amie pendant 5 jours, mais la vie continue, donc j'avais pris pas mal d'avance. Donc je ne suis pas complètement à la bourre, mais j'ai quand même pas mal de trucs à rattraper, de la facturation, etc. Donc je me suis occupée de ça, et je viens de filmer une vidéo bonus qui sera forcément sortie au moment où vous verrez ce vlog, qui est une vidéo justement sur mes achats à Brighton. J'ai acheté quelques petits trucs, donc je vous la mettrai sur l'écran si vous l'aviez loupée. J'attends que Quentin m'appelle parce qu'il est parti chercher sa voiture chez le garagiste, et bref, il faut qu'on fasse un échange de voiture pour que j'aille chercher Inès à son cours de sport à 17h. Et d'ailleurs, en parlant de ça... Non, c'est bon, j'ai encore 45 minutes. Avant de partir chercher ma fille à son cours de sport, je vais finir le vlog ici pour aujourd'hui, parce que je ne vais rien faire de beaucoup plus passionnant. Je ne sais pas si vous entendez le sèche-linge derrière, mais pareil, pour les lessives, j'avais quand même pas mal de retard. Donc j'essaye de rattraper ça tranquillement, et de dispatcher les vêtements de chacun dans les chambres respectives de ces personnes. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce vlog. Coucou, je vous retrouve avec mon serre-tête ridicule pour ce deuxième jour de ce vlog. On est mardi ce matin, on est sur un départ tranquille, puisque hier, dans mon lit, j'ai eu la très bonne idée d'aller voir le programme du fameux festival du film d'animation dont je vous parlais hier. Ce matin, je devais voir des films en compétition, des films de télévision en compétition, donc plein de petits courts-métrages. Ce sont des projections auxquelles j'aime bien assister, parce qu'on voit des films du monde entier, et c'est très sympa. Mais je me suis dit, tiens, je vais quand même aller regarder s'il n'y a pas des places qui se sont libérées pour des longs métrages. J'ai eu la bonne idée d'aller vérifier, puisque, en effet, des places s'étaient libérées pour une projection à 13h, ce qui me permet d'avoir un début de journée beaucoup plus cool que ce qui était prévu. Normalement, je devais poser ma fille à l'école, sauter sur mon vélo ou partir en courant, globalement, pour aller à la projection des films de télévision. J'ai eu un départ beaucoup plus cool ce matin, ce qui est une bonne nouvelle, j'ai eu le temps de me préparer. Résultat des courses, je vais aller chercher ma fille à l'école à ce midi pour qu'on mange tous les trois ensemble. Quentin travaille depuis la maison aujourd'hui, et je vais les abandonner en cours de repas pour aller à cette projection. J'ai même oublié le nom du film. Je vous mettrai l'affiche tout à l'heure quand j'en serai revenue. Je ne crois pas que ce soit un long métrage en compétition, je crois que c'est juste, entre guillemets, une projection dans le cadre du festival du film, mais ça va être sympa. Et sinon, en allant sur mon ordinateur ce matin, ce disque dur externe que j'ai depuis très longtemps, je me demande si ça ne fait pas plus de dix ans que je l'ai, faisait un bruit extrêmement bizarre à base de tic 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 tic, et en fait la sauvegarde ne fonctionne plus. Time Machine, c'est le nom de la sauvegarde sur tous les ordinateurs de la marque Apple, qui vous permet vraiment de sauvegarder l'intégralité de votre ordinateur dans un disque dur externe en cas de panne, et croyez-moi ça m'est déjà arrivé, et on est bien contents qu'une invention pareille existe. Donc j'ai essayé de le reformater, j'ai essayé de le connecter à un autre ordinateur, en fait je pense qu'il est tout simplement grillé. Donc je viens de commander un nouveau disque dur externe, et à ce sujet je suis vraiment une pro, ou une flippée de la sauvegarde, je ne sais pas, mais je sauvegarde beaucoup de choses, plein de fois pour être sûre de ne rien perdre, parce que j'ai énormément de contenu entre mes photos, mes vidéos sur Youtube, et puis tous mes trucs persos. Quand je montre ces disques durs, quand on les voit, on me pose beaucoup de questions à leur sujet, donc moi j'en ai trois au total, un pour mes vidéos Youtube, un pour tout ce qui est perso, et la fameuse sauvegarde, ce sont des disques durs de la marque Lassie, ça fait des années, vraiment, celui-là a plus de 10 ans, que j'achète dans cette marque, mais je ne suis absolument pas pro dans le domaine, donc il existe peut-être mieux pour moins cher, mais moi j'en suis très contente, enfin voilà, celui-ci est en bout de course, mais vraiment ça fait très 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 longtemps que je l'ai, je me demande si je ne l'ai pas depuis les débuts de mon blog, donc depuis plus de 10 ans comme je vous disais, je viens de racheter un nouveau qui va arriver par la poste demain, pour prendre la suite, pour être sûre d'avoir toujours une sauvegarde qui fonctionne, et sinon par ici, on est sur un changement de drap, donc ça sera une bonne chose de faite, les machines sont en cours, et ça nous permettra de refaire tous les lits à neuf pour aujourd'hui, pour repartir sur des draps propres dans les chambres de tout le monde. Je vous fais une rapide tenue du jour avec le linge salle derrière, on est sur une tenue mi-figue mi-raisin, puisque aujourd'hui il va faire beau, mais pas très chaud, donc j'ai lancé la manche, alors c'est normalement une manche longue, je suis immense, donc c'est une manche 3 quarts, petite blouse poudre organique, que j'ai acheté l'année dernière, que j'aime beaucoup, vraiment je la trouve tellement belle avec son petit col pierrot, et elle est vraiment hyper longue, donc je conseille vivant la marque aux filles qui sont grandes comme moi, y compris les robes sont bien longues, j'aime beaucoup cette marque. Short Mango, je n'achète jamais rien dans cette marque, j'en avais entendu du bien à nouveau, qu'il était bien coupé pour les grandes, je ne peux que confirmer cela, c'est un short plus ou moins taille haute, mais bon pareil quand on est grande, les tailles hautes ne sont jamais vraiment très hautes, c'est une taille mi-haute on va dire, je l'ai en jean clair comme celui-ci, je l'ai aussi en jean brut, il est complètement froissé parce que c'est la première fois que je le porte, mais il est très mignon avec sa petite ceinture qui est amovible, j'ai pas encore de chaussures, je sais pas encore ce que je vais mettre, mais voilà pour la tenue du jour, j'ai sorti aussi mes petits bijoux, on voit rien, je suis dans un angle de la chambre, mes petits bijoux, le collier c'est celui que j'ai ramené de Brighton, je vous en ai parlé, dans ma vidéo, que j'ai déjà dû partager dans ce vlog, je me répète je pense dans ma vidéo sur mes achats à Brighton et mes boucles d'oreilles, ce sont des Aurélie Biedermann que j'ai depuis plusieurs années, et j'adore cette marque, c'est une de mes marques de bijoux préférées, j'ai deux bracelets et une paire de boucles d'oreilles, voilà j'essaierai de vous trouver des références de tout ça, le short c'est sûr je pense que je le retrouverai pas, la blouse pas certaine, mais je vous mettrai au moins les marques. Je suis de retour de ma petite projection, c'était génial, je vous mettrai l'affiche du film ici, donc sachant que là c'est le titre anglais, c'est un film qui est originaire d'Australie, je suis pas très sûre de moi, il y avait la director qui était là, donc je pense que c'est la réalisatrice qui est australienne, qui a d'ailleurs mentionné le fait qu'elle avait fait 24 heures de voyage pour arriver à M6, c'est la première fois qu'elle pouvait présenter un film à M6, donc c'était en présence d'elle et d'une partie de l'équipe, donc ça c'est un truc que j'aime beaucoup, pouvoir voir la personne, l'émotion qu'elle a de présenter son film, c'est juste génial, le film était en VO non sous-titré, sachant que quand on réserve les séances on le sait à l'avance, donc là je le savais, moi j'ai adoré du coup les personnages avec l'accent australien, je trouvais ça extrêmement exotique, l'histoire est géniale, je vous invite vraiment à aller voir ce film qui va sortir d'après ce que j'ai compris dans les salles, alors j'ai pas bien compris si c'était international ou dans les salles françaises, mais ça va arriver dans le courant de l'été, donc je ne sais pas quel sera son titre en français, ça m'étonnerait que ça soit The Sloth Lane, mais il doit y avoir peut-être un jeu de mots avec le mot paresseux, enfin bref c'était un beau film qui dure 1h30 ou un tout petit peu moins, avec une belle histoire comme je les aime, avec une notion d'entraide, de famille, un graphisme magnifique, et voilà vraiment je vous invite à le voir si vous le voyez passer cet été dans les salles obscures, j'ai eu en revanche une extrêmement mauvaise expérience en tant que spectatrice, puisque j'étais à côté d'un monsieur qui a mangé des chips, regardé son téléphone et roté pendant toute la séance, autant roter, bon bah écoutez c'est peut-être physiologique, regarder son téléphone ça ne l'est pas, d'autant que personne ne vous oblige à venir à ces séances là, comme l'a très bien dit elle est réalisatrice, il y a genre 5 projections en même temps au cas de quoi en Annecy, donc personne ne vous oblige à venir voir un film, qui de toute évidence ne vous intéresse pas, c'est ce qui semblait vraiment être son cas, après j'ai beaucoup de mal avec le fait d'être à proximité de personnes au cinéma, la salle était comble donc j'avais pas d'autre solution que d'être assise à côté de lui, il y avait peut-être des places au tout premier rang mais je me serais pas mise là, mais franchement à un moment du film j'ai hésité à me lever, puis aller ma soirée sur les marches, mais je pense que je me serais fait jarter par un membre de l'équipe, la brigade du bruit qui sommeille en moi, si vous avez suivi quelques épisodes de mon podcast Moralité, j'en ai pas mal parlé, a très mal vécu ce visionnage, et comme vous l'avez peut-être vu sur les images, je me suis complètement changée puisque donc il pleut des trompes d'eau, donc j'ai ressorti le jean, les petites baskets, et j'ai ressorti cette très 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 ancienne veste, j'anticipe vos questions, qui est une veste des petits hauts, mais qui a plus de 10 ans c'est certain, mais dont j'adore tous les détails, elle a un peu une forme de teddy, avec le petit lurex doré qui va bien, l'intérieur pailleté doré, c'est une veste que j'aime beaucoup, et qui tient bien chaud, donc une veste, alors pas de saison puisque le 11 juin on n'est pas censé mettre ça, mais qui était d'actualité au vu de la météo du jour. Je vais aller travailler un peu, j'ai une heure devant moi, ensuite je file emmener Inès à son cours de danse, c'est l'un des derniers de l'année, et je vous retrouve en fin de journée. Fin de journée, on est de retour du cours de danse, je suis en train de préparer le dîner, Quentin était en télétravail, mais bien occupé jusqu'à ce qu'on arrive, donc d'habitude il anticipe un peu, mais là c'était pas possible, donc j'ai aucune idée de, j'ai aucune envie pardon de passer du temps en cuisine, donc la base de Pinsa de chez Grandfray, je crois que je vous ai toutes et tous converti à cette base, donc ça s'appelle Pinsa, mais moi j'en fais globalement une pizza, je vous en avais parlé dans une vidéo retour de course que je vous mets sur l'écran si vous l'aviez loupé, c'est devenu un achat indispensable de nos vires et courses chez Grandfray, la version de la flemme, c'est une sauce tomate toute prête, parce que j'ai pas le temps d'en faire une ce soir, je n'en ai pas d'avance ni au frigo ni au congélateur, une petite boule de mozzarella, pareil la moins chère parce que ça cuit, donc c'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent là-dedans, un peu d'huile d'olive, un peu d'origan, je n'en ai quasiment plus, il faut que j'en rachète, ça part au four à 220-230 degrés, donc un four vraiment très chaud, pendant, je n'en ai aucune idée, je regarde de visu quand la pâte est bien cuite, et que le fromage a bien fondu, voilà pour le menu de ce soir, demain c'est mercredi, on est tous les trois, Inès s'inviter à un anniversaire, t'es dehors ou t'es dedans ? Non c'est bon t'es dehors, un moustique sur ma bite, ma fille est invitée à un anniversaire chez une copine demain après-midi, elle a un cours de natation, et il faut que j'aille faire les courses, je pense que je vais aller récupérer un drive, donc il faut que je passe la commande ce soir, je l'avais un peu démarré avec Quentin tout à l'heure, voilà pour moi pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous jeudi pour la suite de ce vlog, coucou et bienvenue pour ce troisième jour de ce vlog, aujourd'hui on est jeudi, j'ai déposé ma fille à l'école, il est 9h, je pars dans une grosse quinzaine de minutes pour ma projection du jour, dans le cadre toujours du festival du film d'animation, j'ai remarqué au montage qu'on voyait régulièrement ce sac derrière moi, ça n'est pas une poubelle, c'est un sac poubelle avec un milliard de choses que je dois emmener chez Emmaüs, j'attends qu'il soit bien rempli pour y aller, j'ai un peu de route pour aller chez Emmaüs, donc j'attends qu'il soit vraiment bien rempli, il faut encore que je fasse du tri dans ma penderie et dans celle de ma fille, Quentin a fait du tri il n'y a pas longtemps, mais on a encore quelques petites choses qu'il va falloir qu'on donne, soit des choses que je ne peux pas vendre, soit des choses que je ne veux pas vendre, parce que j'en retirerai que quelques euros et que je préfère donner ça à une association, donc il faut vraiment que je m'occupe de ça. Je suis habillée en mode multicouche, parce qu'aujourd'hui il va faire une vingtaine de degrés, il fait un ciel bleu magnifique. Qu'est-ce que ça fait du bien au moral ? J'en ai parlé, j'ai l'impression que j'en ai parlé tout l'hiver, mais le manque de lumière, le manque de luminosité naturelle, impacte de plus en plus mon moral. J'en avais parlé dans un épisode de podcast, et là ça fait vraiment un bien fou. Ce matin il faisait 10 degrés, d'où le petit gilet, et je suis en manche courte en dessous, je pense que je ferai tomber le petit gilet au cours de la journée. Je suis en train de... Je ne vais pas le bouger, parce que j'ai peur de tout débrancher, mais j'ai reçu mon nouveau disque dur externe, que je suis donc en train de paramétrer, pour la sauvegarde de mon ordinateur. Donc ça, ça sera une bonne chose de faite. Il y a je ne sais combien de gigas, voire 1 tera de données à transférer sur ce disque, donc ça va faire je pense une heure que ça tourne, et mon ordinateur me dit qu'il reste 43 minutes, ce qui n'est pas étonnant, parce que donc ça prend du temps forcément, puis après les sauvegardes se font de façon automatique, mais il faut juste que je le lance. Voilà pour moi ce matin, ma fille mange à l'école, enfin à la cantine ce midi, et je m'étais posé la question d'aller co-worker dans un petit café cet après-midi, mais en fait j'ai un, voire deux épisodes de podcast que j'aimerais enregistrer cet après-midi, et ça fait bien partie des trucs que je ne peux absolument pas faire à l'extérieur, donc je pense que je vais rester à la maison, et je m'attraperai peut-être un truc à manger sur la route du retour du festival. Je vous montrerai ça, et donc voilà, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Je suis de retour de ma projection, vous n'avez pas menti, j'ai fait tomber la veste, puisqu'il commence à faire bien chaud, il y a mon linge qui sèche derrière. Quand j'ai genre un truc à faire sécher, je le fais sécher sur le banc là-bas, ça m'évite de sortir l'étendoir et tout le tralala. Donc ce film, incroyable, ça se passait pendant la seconde guerre mondiale au Japon, il y a des notions de bombardement, de décès, de tickets de rationnement, ce genre de choses, donc je pense que c'est un film qui n'est pas du tout fait pour les enfants, pour les adultes. En revanche, c'était pour la première partie du film d'une poésie rare, tout ce que j'aurais pu attendre d'un film d'animation japonais, c'était subtil, dédicat, avec plein de références à la culture japonaise, vraiment j'ai adoré, et à la fin, je ne vais pas vous spoiler le film, une fin tragique, avec énormément d'émotions, enfin voilà, moi j'ai versé ma petite larme, j'ai entendu renifler dans la salle, donc je pense que je n'étais pas la seule. Je pense que je vous aurais mis, pendant que je discute, l'affiche du film, donc Toto-chan, la petite fille à la fenêtre, ou la fille à la fenêtre, je ne me souviens plus du titre, c'est un film qui est sorti en 2023, et je vous avoue qu'en termes de diffusion, là je n'étais pas bien en clair, on n'avait pas les équipes qui étaient sur place, pour nous dire, est-ce que j'ai peut-être une info à vous donner, dans tous mes prospectus qu'on m'a donné, attendez je regarde ça, quel jour on était aujourd'hui ? Jeudi, Toto-chan, la petite fille à la fenêtre, long métrage en compétition, voilà, l'officiel 7, je sais juste qu'il était en compétition pour le festival, mais je vous avoue qu'en termes de sortie, je ne sais pas, mais très 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 beau film, très émouvant, très poignant, que je vous invite vivement à voir, si la thématique peut vous intéresser, je suis passée chez Decathlon, chercher une commande pour Quentin, il a commandé, je vous donne l'info si ça peut vous intéresser, des petits shorts bermudas, qui sont catégorisés dans la partie golf, chez Decathlon, parce qu'au golf, je pense qu'on, alors je n'ai jamais fait de golf de ma vie, mais d'après ce que je vois, il faut avoir des vêtements un peu pratiques, un peu techniques, mais quand même un peu esthétiques, donc on dirait vraiment des shorts de grande marque, sauf qu'ils coûtent 20 euros, et ils sont trouvables chez Decathlon, je ne sais pas du tout si le sujet vous intéresse, je vous mettrai une photo du short en question, et si vous voulez, je vous mets un lien vers le fameux short, sous la vidéo, je ne vais pas ouvrir le paquet, parce que c'est la commande de Quentin, et je suis passée me chercher un bagel, pour le déjeuner, parce qu'il faut que je déjeune assez vite, c'est une semaine un peu à 100 à l'heure, le festival du film d'animation s'imbrique, dans ma semaine, où j'ai tous mes contenus à créer, etc, et ça c'est complètement de ma faute, la semaine dernière j'étais à Brighton, donc du coup ça me demande un peu d'orga, donc je vais aller manger ça tout de suite, et travailler en même temps, c'est pas génial, j'aime pas beaucoup faire les deux en même temps, mais aujourd'hui j'ai pas trop le choix, surtout que Quentin à nouveau est en Italie, jusqu'à demain soir pour le travail, donc je suis à 100% avec Inès ce soir, donc il faut que j'ai tout fini à 16h, quand je vais la chercher à l'école. Je vous fais un point lecture, parce que je vous en parle souvent sur le blog, quand je les ai vraiment terminées, mais quand elles sont en cours de lecture justement, je vous en parle souvent ici, voilà ce que je lis en ce moment, alors ces deux là, je ne les ai pas encore démarrés, Diabolomante, je l'ai découvert complètement par hasard à la bibliothèque, en me baladant dans les rayons bande dessinée, et je sais pas, ça m'a bien attirée, ça se passe en 1963, donc il y a tout un mouvement de rébellion, et j'ai hâte de le lire, celui-ci je viens de le récupérer à l'instant, je l'ai en liste d'attente en réservation à la bibliothèque, depuis des semaines littéralement, je pense qu'il a beaucoup de succès, Le cœur des femmes de Aude Mermillot, j'en ai entendu énormément de bien, c'est l'adaptation d'un roman de Martin Winkler, et voilà, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup entendu parler, ça parle de médecine, de médecine auprès des femmes en service de gynécologie, lui j'ai vraiment très très hâte de lire, je sais qu'en une soirée, je pense qu'il sera dévoré, et sinon je viens de démarrer, j'ai lu genre un sixième à peine, Désenchantée de Marie Vareil, vous me l'avez énormément conseillé, ça c'est vraiment sur vos recommandations, qui sont nombreuses et qui me font très plaisir, donc merci à celles qui prennent le temps de m'envoyer des recommandations, ça c'est un livre qui est beaucoup beaucoup revenu, c'est sur la disparition d'une jeune femme, avec un récit qui se déroule sur deux générations différentes, donc je vous en reparlerai sûrement. J'avance bien dans mon travail, je vais pas tarder à aller chercher ma fille à l'école, je finis le vlog ici pour aujourd'hui, parce que je vais être avec elle toute la soirée, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette vidéo. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi, la journée démarre avec un SAV, parce que mon aspirateur ne fonctionne pas, il fonctionnait hier soir à 20h, il ne fonctionne plus ce matin, je ne comprends pas ce qui se passe, donc j'essaye de trouver une solution avec un SAV, qui me répond par chat d'ailleurs, donc je vais leur répondre tout de suite. C'était pas trop dans mon programme du jour, puisque à nouveau on est dans une journée un peu speed. Dans 20 minutes j'ai une visio avec une marque pour une potentielle future collab, c'est pas toujours possible de pouvoir parler avec les fondateurs, fondatrices des marques, quand c'est possible je saute sur l'occasion, parce que c'est vraiment génial d'avoir tout le process de création du produit, etc. Donc ça, ça sera à 10h, et il va pas falloir que le coup de fil s'éternise trop, puisque vers 10h40 il faut que je file à l'école de ma fille, on a un rendez-vous pédagogique avec l'une des enseignantes de son école, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Ensuite je récupère ma fille, on vient manger ici, et je repars au festival du film d'animation cet après-midi. J'ai une projection de court-métrage en compétition à 13h30 jusqu'à 14h30 environ. Voilà pour le programme de ma journée, ensuite je récupère ma fille. Et ce soir je vais au pot de départ d'une de mes anciennes collègues qui part à la retraite, et qui va faire un truc la connaissant en grande pompe. Donc il faudra que je me prépare pour aller la retrouver, ainsi que toutes mes anciennes collègues. Donc je pense qu'on va passer une bonne soirée. Voilà pour moi pour aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais pouvoir filmer, parce que vous avez vu, ça va partir un peu dans tous les sens. Il y aura probablement pas mal de plans en musique. Mais voilà, c'est parti pour cette dernière journée de la semaine. Je viens de rentrer de mon ultime projection dans le cadre du festival d'animation. Alors je voudrais pas que mes mots blessent les artistes, mais de toute façon les artistes ne passeront pas sur cette vidéo. J'ai d'ailleurs fait attention à ce que j'ai dit sur Instagram, parce que sur Instagram je peux possiblement être relayée, que mon contenu soit reposé sur le compte du festival. Et j'aurais détesté savoir que l'un des artistes allait voir ce que j'allais dire. Donc en plus, qui suis-je pour dire si j'ai aimé ou pas un court-métrage ? Je n'ai aucune connaissance dans le motion design, dans le graphisme, dans l'illustration en général. Donc vraiment, qui suis-je pour dire que j'ai pas apprécié ? Mais je suis tombée sur une succession du court-métrage très abstrait, très conceptuel, avec beaucoup d'images, avec des flashs. D'ailleurs, il y avait un avertissement pour les personnes épileptiques. Pareil, des sons très aigus qui m'ont quasiment collé la migraine. Le public, qui est donc en partie constitué de professionnels, a eu l'air d'adorer ça. Donc ce que je suis en train de dire n'est absolument pas le reflet de l'avis des gens qui ont partagé cette séance avec moi. Mais voilà, j'ai pas trop apprécié. Ce qui me fait dire que chaque année, il faut que j'essaye davantage d'aller voir des longs-métrages, parce que ça colle davantage avec ce que je connais du film d'animation, du cinéma d'animation. Aujourd'hui, c'était pas possible. Il y avait Vice Versa 2 qui passaient cet après-midi. Mais bien sûr, les places s'étaient arrachées comme des petits pains dès le premier jour. J'aurais pu faire l'accueil éventuellement pour avoir une place restante, mais j'avais pas le courage de rester une heure. Et je crois que de toute façon, ça finissait trop tard. Donc écoutez, sans regret, mais voilà pour moi pour le festival des films d'animation cette année. Je suis passée en sortant chez Patrick Agnolet. Si vous êtes d'Annecy, vous connaissez probablement ce chocolatier. Si vous êtes de passage à Annecy, je vous conseille vivement de le découvrir. C'est, j'allais dire, le meilleur chocolatier, mais en fait, il y en a plein. Moi, c'est mon préféré. Des chocolatiers d'Annecy. Il fait des trucs... Alors, il fait des pâtisseries, des desserts, tout ça. Moi, je suis moins fan, mais après, j'aime pas trop les gâteaux de ce style-là. Mais dans tout ce qui est chocolat, tout simplement, c'est juste dingue. Et est-ce que Quentin... Est-ce que la fête des pères sera passée ? Oui ! Je suis en train de me prendre un coup de flip en me disant que Quentin va avoir cette séquence avant la fête des pères. C'est impossible, ça sera posté une semaine après. Donc, pour la fête des pères, Quentin, je lui offre une petite veste sans manche qu'il avait repérée. Donc, on l'a achetée ensemble, il a essayé et tout. Et Inès, ce matin, m'a dit, mais tu peux pas lui offrir quelque chose sans qu'il ait une surprise. Et elle a raison. Moi, j'aime bien qu'on me fasse des surprises et j'aime bien faire des surprises aux autres. Alors, voilà, la teneur de la surprise, c'est un paquet de chocolat, d'un chocolatier qu'il aime beaucoup. Mais comme ça, je sais qu'il ne s'y attend pas. Ce sont des... des mendiants. Je sais pas si vous connaissez. Tout un assemblage de fruits secs sur une plaque en chocolat au lait ou au chocolat noir. Voilà, Patrick Agnolet fait ça très très bien. Et je sais que Quentin les aime beaucoup. Donc, ça sera le petit cadeau surprise pour la fête des pères. Au sujet des cadeaux en général, fête des pères, maîtresse, etc., en cette fin d'année, il y a toujours des gens qui ont des avis très tranchés sur la question. Nous, on se fait des cadeaux respectivement, Quentin et moi, à la fête des pères et à la fête des mères. Je vais pas me prononcer au nom de Quentin, mais moi, je sais pourquoi j'ai fait un cadeau à la fête des pères, parce que je trouve tout simplement que c'est un papa formidable et que je suis très portée sur les petites attentions. J'en avais parlé dans un épisode de podcast. Je ne sais plus du tout comment s'intitule cet épisode, mais c'était un peu ma relation, ma vision des relations de couple, ma vision du couple. Et il y avait notamment une partie où j'expliquais les différents langages de l'amour. Et moi, le mien, c'est vraiment celui des petites attentions. Et je parle pas d'aller acheter des chocolats chez un grand chocolatier, mais le petit SMS quand il faut, la petite main dans le dos quand il faut, la parole de réconfort au bon moment. C'est quelque chose qui me porte beaucoup. Et voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, je sais que Quentin est un papa formidable. Ça, personne n'a besoin de me le dire. En tout cas, moi, je le sais, parce que je vois que dans d'autres modèles familiaux, ça se passe pas aussi bien. Dans mon entourage proche, dans ma jeunesse, avec des copines autour de moi, je vois très bien que avoir un mari ou un conjoint qui incarne aussi bien le rôle de père, franchement, ça court pas les rues. Donc, c'est ma façon à moi de le remercier. Et pour les cadeaux, pour les maîtresses, j'en ai parlé un peu plus tôt dans le vlog, pareil, c'est assez clivant. Il y a des gens qui sont trop fiers de vous dire « Moi, je fais pas cadeau maîtresse parce que les maîtresses... » Alors, maîtresse, assistante maternelle, nounou, auxiliaire de périculture, voilà, tous les gens qui s'occupent des enfants, de la petite enfance en règle générale, oui, ces gens gagnent un salaire comme tout le monde. Non, il n'est pas nécessaire de faire un cadeau. Mais je fais partie de ces personnes qui pensent que quand on confie son enfant et qu'on confie une partie d'éducation de ses enfants à ce genre de personnes, ça vaut le coup de les remercier quand le travail est bien fait. Et je pense pas du tout qu'il soit nécessaire de dépenser des sommes folles, de faire des cadeaux complètement dingues, mais une carte écrite avec le cœur, rédigée avec le cœur, voilà, si vous avez pas de moyens, je pense que je ne suis pas prof des écoles, Adsem ou autre, mais je pense que moi je serais ravie de recevoir un cadeau de ce style-là. Il n'est pas nécessaire de dépenser des fortunes, mais je pense qu'un cadeau fait avec le cœur plaira à ces personnes qui sont, je ne vous apprends rien, sous-payées pour un travail fabuleux qu'elles font. Et ça se passe dans plein d'autres sphères. Moi j'ai un membre de ma famille très proche qui a été hospitalisé pendant très longtemps l'année dernière. J'ai couvert de cadeaux le service parce que je trouve qu'ils ont fait un travail formidable et que ce sont des gens qu'on ne remercie pas assez et que remercier ça ne passe pas forcément par des cadeaux de matériel. Comme je vous dis, ça peut être une très belle carte, un très beau texte que vous allez coucher sur le papier et que les équipes vont pouvoir relire. Ça je parle en connaissance de cause parce que c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années quand j'étais infirmière, j'ai même gardé des cartes qu'on m'a écrites parce que vraiment elles m'ont touchée en plein cœur. Donc voilà, pour le petit laïus sur les cadeaux de fin d'année, j'ai un cil qui est replié dans mon oeil depuis ce matin. C'est extrêmement désagréable. Je suis à deux doigts d'aller chercher une paire de ciseaux et de le couper. Je ne vais peut-être pas faire ça, mais il faut que je trouve une solution. Voilà pour moi pour aujourd'hui. Sinon je suis allée acheter de la litière pour mon chat et je suis allée lui acheter des friandises. Voilà, je pense que vous n'en avez rien à faire. Donc je vais arrêter là parce que dans 20 minutes, je vais chercher ma fille à l'école. Vraiment cette dernière séquence sera à l'image de cette semaine à 100 à l'heure. Merci beaucoup de m'avoir regardée. Ce soir, je me prépare du coup pour la soirée, le pot de départ de mon ami. Donc je ne vais pas filmer tout ça, je vais arrêter le vlog ici. Je pense qu'il est bien assez long, je pense que j'ai bien assez parlé. Je vous embrasse, merci beaucoup de m'avoir regardée et je vous dis à la semaine prochaine.